Alors bonjour à tous, dans cette courte vidéo, je voulais vous illustrer le fait qu'il ne faut pas se fier toujours à son instinct et à ce qu'on pense et qu'il faut toujours vérifier dans la réalité la pertinence de ses hypothèses. Je vous donne ici un exemple, ici j'ai fait un speed test, c'est ce que j'ai montré dans la dernière vidéo de la Star Marketing Academy où j'indiquais en fait que j'avais fait un speed test entre deux variantes d'une même pop-up. Alors je vous l'ai montré tout de suite, il y a la première pop-up ici, que vous pouvez voir qui est en fait un guide avec la photo du livre et le deuxième qui était en fait, je vais montrer comment on faisait ce genre d'image là en quelques secondes et donc c'était vraiment l'histoire de dire ok d'accord j'ai deux versions, alors il y a celle-ci là et l'autre et l'objectif en fait c'était de montrer que généralement quand il y a une personne qui vous regarde la conversion est toujours meilleure et donc je disais bah voilà on va faire un simple test, on change ça par ça et on va voir les conversions. Et je suis moi-même surpris, j'ai commencé le test hier là et je vois en fait que les conversions de la pop-up avec l'image du bouquin convertit mieux qu'avec celle avec le visage de la personne, donc c'est vraiment assez étonnant, donc là je vais continuer encore à lancer le test mais quand même la performance est quand même vraiment moins bonne, il y a à peu près 37%, 38% de chances de moins de convertir avec cette image de personne qui regarde par rapport à l'autre. Alors bien sûr j'ai pas encore optimisé les pages, j'ai fait que quelques tests mais voilà 0,82 de conversion c'est pas énorme parce que là j'ai juste mis le formulaire très rapidement sur quelques pages mais l'autre est à 0,51 donc quasiment deux fois moins de conversion, c'est assez énorme. Donc en fait c'est pour vous montrer que c'est vraiment intéressant de faire un vrai split test et de vérifier ses hypothèses malgré ce que l'on peut penser en fait, c'est parfois les idées les plus simples qui fonctionnent et là l'idée d'avoir une personne qui regardait, qui normalement une annonce j'ai déjà testé marche très bien et là en fait elle marchait moins bien, donc voilà à vous de tester vos hypothèses et si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas, il suffit d'aller sur la starmarketingacademy.com c'est là où j'explique en fait comment réussir à faire tout ce genre de test, c'est une mini formation Growth Tracking à peu près il y a une heure de vidéo par mois et si vous êtes intéressé vous allez sur starmarketingacademy.com allez à bientôt